Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir le cours sur la méiose normale qui est un peu la suite de la mythose normale Dans un premier lieu nous allons voir la première division puis la deuxième division et ensuite quelques aperçus des anomalies qui peuvent survenir Tout d'abord un prérequis La méiose est un processus de division cellulaire s'intéressant uniquement aux cellules germinales à contrario de la mythose qui s'intéressait aux cellules somatiques Elle est composée de deux divisions successives de durée inégale Elle n'est précédée que d'une seule phase de synthèse d'ADN alors qu'elle comporte deux divisions et d'une cellule à deux N chromosomes qui est dit diploïde nous allons obtenir quatre cellules à N chromosomes haploïdes Tout d'abord la première division La première division méiotique est réductionnelle c'est à dire qu'elle va se charger de réduire le nombre de chromosomes au sein de la cellule Par exemple chez l'homme on va posséder 23 chromosomes et 2 CADN à l'issue de cette première division Elle va représenter plus de 90% de la durée de la méiose totale Cette première division est précédée d'une phase de synthèse d'ADN qui est le stade préleptotène et la cellule va passer par 4 phases que nous allons décrire Tout d'abord la prophase 1 c'est la phase la plus longue elle est composée de 5 stades le leptotène, le zigotène, le pachitène, le diplotène et puis la diacinèse Ces stades seront caractérisés sur la morphologie de la chromatine ainsi que sa structure Le leptotène Il est marqué par une condensation de la chromatine Les chromosomes vont être sous la forme de fins filaments et seront composés de 2 chromatides séracolées Les télomères une région qui est non codente mais extrêmement répétitive se situent aux extrémités des chromosomes et vont permettre aux chromosomes de s'attacher à la membrane nucléaire interne Le synapsis pendant le zigotène c'est l'union de 2 chromosomes homologues en tétrade formant ainsi 4 chromatides les chromosomes vont s'épaissir et se raccourcir L'appareillement se fait sur la membrane nucléaire interne permis ce complexe ineptonymale qui est un complexe protéique Il est composé de nodules de recombinaison c'est des complexes multi-enzymatiques qu'on va retrouver au niveau de l'élément central des éléments centraux qui sont denses aux électrons et des éléments latéraux qui sont notamment formés de cohésine Pendant le stade pachitène on va surtout observer un épaississement des chromosomes les nodules de recombinaison ils vont permettre les crossing-over qui est un échange de matériel génétique au sein de chromosomes homologues mais entre chromatides non-sœurs ça va suivre un brassage d'informations génétiques c'est le brassage intrachromosomique Voici une petite illustration de ce brassage intrachromosomique Ensuite le diplotène survient à la dissociation des complexes synaptonémaux le désynapsis, donc l'inverse du synapsis c'est-à-dire une dissociation des chromosomes mais ils vont quand même rester attachés en quelques points généralement 3-4 On va observer une décondensation de la chromatine Pour finir à la diacinèse on n'observe plus de complexes synaptonémaux la chromatine va se recondenser et on va observer une terminalisation c'est-à-dire que les chiasmas vont migrer vers les télomères On a une apparition d'un fuseau de division analogue au fuseau mythotique La métaphase 1 les chromosomes vont se disposer sur la plaque métaphasique On va observer un brassage interchromosomique par ségrégation des chromosomes une ségrégation qui est indépendante ça va donner lieu à 2 puissance 23 recombinaisons possibles chez l'homme Pendant l'anaphase 1 les bivalents vont être entraînés vers un dépôle du fuseau La télophase 1 on a deux cellules filles avec des enveloppes nucléaires qui vont être reconstituées un pont cytoplasmique qui va persister et témoigner d'une cytosirèse qui est incomplète et la cellule entre directement en deuxième division de méliose sans passer par une phase de synthèse d'ADN La deuxième division maintenant elle est dite équationnelle les cellules qui en sont issues vont posséder 23 chromosomes mais seulement un CADN chez l'homme elle est de courte durée et ressemble en tout point à une mitose Je vous renvoie sur le cours de la mitose normale La fécondation viendra rétablir la diploïdie dans l'embryon ou dans l'œuf Maintenant un aperçu des anomalies Les anomalies de la méos peuvent être de deux types soit on va avoir une anomalie du nombre de chromosomes donc une anomalie numérique ou soit une anomalie de structure des chromosomes Les anomalies numériques vont engendrer des monosomies et des trisomies chez l'homme Voilà, je vous remercie pour votre attention A bientôt sur netpov.fr